Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous lire un extrait de l'ouvrage Traité de médecine d'alimentation d'hygiène naturiste du docteur Paul Carton qui date de 1924. Il n'y a de science que du général. Cet aphorisme de Platon est à offrir en méditation aux esprits scientifiques d'aujourd'hui qui n'attachent plus d'importance qu'aux détails infimes. Les vérités de détail, en effet, sont trop fragiles pour servir de base à de vastes doctrines scientifiques. Elles ne peuvent être utilisées en dehors de circonstances très particulières où elles trouvent leur application spéciale. Dès qu'on veut les ériger à la hauteur de principes généraux, elles deviennent presque complètement fausses et le système qu'elles ont servi à construire s'effondre. Or, la médecine moderne qui s'attarde de plus en plus aux pseudo-précisions de laboratoire, à la clinique mathématique et à la thérapeutique des chiffres et d'équations, en est arrivé par là même à étudier l'homme d'une façon abstraite et artificielle, comme si elle était entité absolument indépendante de son milieu vital. Les exigences de sa constitution intégrale, les influences exercées sur lui d'une façon si variable d'une saison et d'une année à l'autre par les agents naturels d'excitation et de nutrition, et les obligations qui lui imposent son long passé d'adaptation et ses aptitudes de tempérament individuel, ont été ainsi de plus en plus méconnues. Il en est résulté une fausse science qui a intronisé une foule de pratiques éminemment nocives dans l'hygiène et la thérapeutique humaine, sous le mauvais prétexte qu'elles constituaient des vérités de détail. Et le monde ne s'est pas encore assez aperçu que leur exactitude se bornait à conditions artificielles ou spéciales au cours desquelles on les avait constatées. Réaction in vitro, expérimentation sur les animaux, généralisation trop absolue de faits cliniques individuels. C'est ainsi, entre autres, que se sont créées les théories calorimétriques et les théories microbiennes qui, fort juste dans les conditions artificielles d'expérimentation, combustion du calorimètre, inoculations massives et anormales, cessent de répondre à la réalité des faits quand on les applique aux circonstances de la vie pratiques et naturelles. D'autre part, l'envahissement du champ médical par les minuties de laboratoire a fait de plus en plus considérer les maladies comme autant d'individualités distinctes du terrain sur lesquelles elles évoluent et comme capables, par la suite, de surgir exclusivement à la faveur d'actions extérieures. Cette étroitesse des conceptions morbides a conduit au triomphe du diagnostic parcellaire et de la thérapeutique fragmentaire. Aussi, en étant arrivé à envisager les déterminations morbides à rebours, à transformer les effets en causes, à croire par exemple que dans les maladies infectieuses, les microbes ont été les causes principales des altérations organiques, alors que ces lésions du terrain sont primitives et constituent précisément la raison primordiale des infections. Et finalement, on en a été conduit à se figurer que la guérison des maladies humaines s'opérait à l'aide de moyens de plus en plus artificiels et compliqués. Pendant ce temps-là, les causes véritables de maladies qui résident dans les conditions artificielles d'alimentation et de vie générale, continuant à s'exercer de plus en plus et même se trouvant aggravés par les erreurs de traitement médical, le déclin des santé et l'accroissement des maladies chroniques et de dégénérescence n'ont fait que redoubler. Il est donc grand temps d'abandonner ces mauvaises méthodes de travail scientifique et de recourir au contrôle des vérités générales. On s'apercevra alors que la vie humaine est étroitement liée à l'œuvre naturelle entière et que les vrais motifs de santé se trouvent dans le respect des conditions vitales normales que l'homme doit savoir s'imposer aux physiques comme aux mentales. On verra aussi que ces mots dérivent exclusivement de ces révoltes contre l'ordre des choses, de ces désobéissances aux lois de la vie saine et de la méconnaissance des obligations qui lui imposent ces adaptations et évolutions antérieures. Nos moyens de connaissance, l'instinct et l'intelligence. Pour établir la différenciation entre ce qui lui est favorable et ce qui lui était nocif, dans les temps qui précèdent le développement prépondérant de ces centres intellectuels, l'homme possédait dans l'instinct ou subconscient un guide assez sûr, tel que l'ont encore les animaux inférieurs. Mais depuis que l'intelligence a débordé sur l'instinct, la liberté s'en est trouvée beaucoup accrue. Il en est résulté des possibilités plus grandes d'amélioration et, corrélativement, des facultés de déviation plus considérables. C'est ainsi qu'à côté des incontestables progrès que la civilisation a permis de réaliser, il s'en est de même créé des tards dues à l'imperfection des connaissances concernant les conditions normales de la vie humaine. Et, actuellement, ce sont ces ignorances et ces imprudences qui ont produit la recrudescence des maladies et des souffrances que nous constatons. Il est facile d'en déduire que, tout en gardant à l'intelligence son rôle de directeur principal de l'organisme et en s'efforçant de lui faire faire mieux percevoir les raisons profondes des choses, on ne devra pas négliger en thérapeutique les données de l'instinct, c'est-à-dire les intuitions qui se présentent si souvent chez les gens sains et les malades, comme des appels préservateurs, des désirs conservateurs, des expressions de la nature médicatrice qui, au fond de chacun de nous, travaillent à garantir et à guérir l'organisme. L'union nécessaire de la science, de la philosophie et de la religion. À l'époque troublée que nous traversons, en ce moment toutes les idées scientifiques, philosophiques et religieuses subissent une crise profonde, la nécessité apparaît pressante de ramener l'unité et la norme dans les conditions de la vie humaine. Mais, la découverte de la vérité dans n'importe quel domaine de l'intelligence ne peut être accomplie que si on la cherche avec un esprit suffisamment élevé et généralisateur. De partie pris, aucun moyen de connaissance ne doit donc être mis à l'écart. Notre siècle, en introduisant le règne exclusif de la science matérialiste, a commis une erreur analogue à celle du Moyen-Âge, affirmant la toute-puissance exclusive de la foi aveugle. Au lieu donc d'opposer les unes aux autres les données scientifiques, philosophiques et religieuses, il importe de les mettre tout à contribution et de comprendre que souvent, tout en parlant un langage différent, elles ne font qu'énoncer les mêmes idées directrices. Quand on s'est élevé ainsi dans la région des idées générales, on a vite fait de constater que, de plus en plus, la science ne peut plus se suffire elle-même. Trop d'influences immatérielles lui échappent encore. Il est indéniable, en effet, que si la science a fortement prise sur certaines matérialités, par contre, les domaines de la vie et de la pensée lui restent difficilement accessibles. En médecine, plus particulièrement, l'union des connaissances scientifiques, philosophiques et religieuses apportera les résultats les plus féconds. Claude Bernard l'avait pressenti quand il écrivait L'union solide de la science et de la philosophie est utile aux deux. Elle élève l'une et contient l'autre.